Bonjour à tous, nous sommes le lundi 10 août, c'est l'aventure. Nous sommes non pas à l'aventure de l'arche perdue, Indiana Jones, nous écoutons la très belle musique, mais c'est l'aventure intérieure la plus extraordinaire, celle d'une femme qui a cru à la parole que Dieu lui avait annoncée par l'ange Gabriel et qui est devenue la mère du Sauveur, la mère de Jésus le Christ, fils de Dieu Sauveur, et qui est devenue aussi par la même occasion la femme rêvée par Dieu depuis toute éternité, ce que Dieu n'avait pas pu faire avec Ève, il l'a fait avec la Vierge Marie, qui tout en donnant naissance à son fils est devenue aussi la mère de tous les humains et la première par avance glorifiée dans son corps et dans son âme. C'est la fête de l'Assomption. C'est pourquoi je pense qu'il est important de nous mettre dans cette disposition de joie, de joie partagée, parce que c'est l'honneur de notre humanité que de fêter la Vierge Marie dans son mystère de l'Assomption qui couronne tous les autres mystères. Parce que Marie a cru à la parole de Dieu, elle s'est laissée envahir par cette parole qui est devenue en elle Jésus-Christ, Jésus son enfant et le fils de Dieu, la parole révélée. Parce qu'elle a cru à cette parole, elle est allée de foi en foi, de confiance en confiance, de oui en oui jusqu'à cette extraordinaire aventure vers l'éternité où elle siège avec son fils corps et âme et elle vient de temps à autre nous visiter pour nous rappeler notre destinée extraordinaire, cette vraie aventure qui nous attend tous, cette aventure merveilleuse qui passe de la terre vers le ciel en prenant la main de Jésus, la main de Marie, en nous laissant conduire par Jésus et Marie. Alors, en ces jours qui nous précèdent de l'Assomption, eh bien je vous demande très très simplement d'avoir un cœur généreux, un cœur ouvert, car comme le dit saint Paul aux Corinthiens, à semer trop peu on récolte trop peu, c'est un dicton, mais à semer largement, on récolte largement. Eh bien, il nous faut avoir la joie du don pour laisser aussi ce don de Dieu envahir notre cœur et renouveler en nous cette foi en la vie éternelle, cette foi en la résurrection, cette foi aussi d'une certaine manière en l'endormissement, c'est-à-dire que pour nous la mort n'est pas la fin, mais c'est un sommeil qui ouvre ses yeux sur la vie qui n'aura pas de fin. Cultivons cet esprit d'aventure, soyons, je dirais, dans la joie vraiment du don, parce que c'est Dieu qui accomplira tout ce qu'il a déjà fait par avance en Marie, c'est pour notre humanité. Bonne préparation à l'Assomption et prions, prenons notre chapelet et avançons avec courage et détermination sur la route des aventures non pas d'Indiana Jones, mais au contraire des aventures de Marie et de Jésus, la seule et grande aventure qui mérite de donner toute sa vie et qui ne nous décevra jamais. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Merci Marie.